Quel mouvement qui est le mouvement effectué par quelqu'un qui fait la prière ? Cette mouvement, nous pouvons être prudents par la hécam des 5. Chacun de ces mouvements, on peut la catégoriser avec l'une des 5 catégories de notre religion. Donc il y a le mouvement interdit. Le fait de bouger beaucoup, par exemple, de manger et de boire pendant la prière. Donc le mouvement détestable. Donc ça son exemple c'est le fait de bouger un tout petit peu, mais non pas beaucoup. Le troisième type de mouvement pendant la prière, le mouvement permis. Donc c'est le mouvement que l'on fait par besoin. Par exemple, toi tu es en train de prier et ton argent il tombe par terre et tu as peur que quelqu'un te le vole. Et bien les mouvements que tu vas faire pour ramasser cet argent et te le mettre dans la poche, et bien te le remettre dans la poche, ce sont des mouvements permis. Le quatrième type de mouvement, les mouvements recommandés. Ce sont des mouvements qui, lorsque tu les fais, rendent ta prière plus parfaite. Par exemple, le mouvement que tu fais pour qu'il n'y ait pas d'espace entre toi et ton voisin dans les rangs. Donc c'est le cinquième type de mouvement dans la prière, le mouvement obligatoire. Si jamais tu ne le fais pas, et bien ta prière s'annulit. Donc c'est un exemple, que sur ce que tu portes sur la tête, et tu sais qu'il y a une impureté. et bien le mouvement que tu vas faire pour enlever ce vêtement, pour le mettre de côté pendant la prière, c'est un mouvement obligatoire.